... Bienvenue dans Les Experts, l'émission qui décortique l'actualité bruxelloise et qui croque ceux qui la font avec nous pour cet exercice hebdomadaire. Vanessa Lullier, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à la rédaction de BX1. Et Yvan Vandenberg, bonjour. Vous êtes blogueur. Votre blog, c'est Brussels Futur, prononcé à la française. Le premier sujet que je vous soumets aujourd'hui, c'est l'extension du métro au nord de Bruxelles. Le projet est soumis à enquête publique. Vous allez donc pouvoir donner votre avis dessus. Sachez que le gouvernement bruxellois, lui, se demande de son côté comment financer ses travaux. Petit résumé avec Thomas Dufran et Frédéric Dehénaud. Le projet titanesque prévu sur les dix prochaines années minimum. Un tunnelier de 10 mètres de diamètre va creuser à 20 mètres sous nos pieds. Ajouté à cela, sept futures stations souterraines. En voici quelques-unes. Un projet titanesque et un prix qu'il est tout autant, 1,7 milliard, qu'il faudra trouver pendant les prochaines années. De quoi prolonger un budget bruxellois déjà dans le rouge. Évidemment, c'est un projet qui demande un budget sérieux. Alors une partie est financée par le fonds Bélieris, une autre partie par les régions bruxellois et par le gouvernement bruxellois. Aujourd'hui, en fait, la dotation annuelle de Bélieris à Bruxelles s'élève à 125 millions. Mais seuls 50 vont à ce projet de métro. Pourquoi ne pas utiliser la totalité de l'enveloppe, quitte à laisser tomber d'autres projets ? La question était d'ailleurs posée par le ministre bruxellois des Finances, réponse du fédéral. Aujourd'hui, Bélieris assure le gouvernement bruxellois qu'il aura 50 millions par an, puisque j'ai re-signé la convention. Après 2024, vous savez que c'est un nouveau gouvernement. Nous verrons bien comment le gouvernement bruxellois veut gérer effectivement le financement du métro, puisque c'est une priorité et pour Bruxelles et pour le fédéral. Quoi qu'il en soit, pour la région, pas question de faire demi-tour. Impossible de faire demi-tour, Yvan Vandenberg. On est allé trop loin dans ce projet. Quel est votre avis de Bruxellois ? Écoutez, d'abord, j'aime le métro comme tout le monde aime le métro. C'est le moyen de transport le plus efficace. La vraie question qui se pose, c'est est-ce que pour une ville d'un million d'habitants, il est possible de rentabiliser un métro lourd tel qu'on a, pas comme à Lille, c'est le petit métro. Donc ça, c'est la question. Est-ce qu'on peut se le payer ? Et la réponse du gouvernement, vous l'entendez, bien sûr, on peut se le payer à condition de ne plus rien faire d'autre. Tout l'argent de Béleri, ça va aller pour le métro. Et on ne sait même pas si en 2024, les suivants vont continuer. Mais pour répondre à votre question, il y a deux morceaux à ce métro. Il y a un morceau dans lequel circule déjà un tram, le pré-métro. Là, les travaux sont en cours. Les travaux ne sont pas gigantesques. Et donc, de la station Albert jusqu'à la gare du Nord, il suffit de relever les quais, je dirais. Donc là, ce sera possible d'avoir une partie. Mais alors la partie qui va vers Scarbet, qui est vert, là, c'est un tunnelier qui avance lentement, qui est à 20 mètres de profondeur. Ça veut dire trois volets d'escalateurs pour y arriver et autant pour remonter quand ils ne sont pas en panne. Et tout ça, il faut entretenir ces escalateurs. Il faut les remplacer régulièrement. Donc, moi, je pense qu'effectivement, ce serait magnifique d'avoir une ligne 3. Mais je pense qu'on ne peut pas se la payer et qu'on va se mettre dans le rouge pendant très longtemps et ne plus pouvoir faire d'autres choses et notamment d'autres moyens de transport pour les gens qui n'invitent pas près du métro. Donc, on a besoin de rajouter des nouveaux trams, des nouveaux bus à hydrogène peut-être. Donc, moi, je pense que ce n'est pas payable. C'est tout. Vanessa Lullier, c'est très politique, cette extension du métro au nord de Bruxelles. Et puis, la façon dont on le finance aussi, ce sont des enjeux très stratégiques. Oui, c'est vrai qu'au niveau politique, on a souvent entendu certains partis, notamment Écolo, qui n'ont jamais plébiscité le métro en tout cas puisqu'ils préfèrent des transports de surface qui sont moins coûteux, évidemment. Le tram, on sait, ça coûte 5 fois ou 7 fois moins cher, je crois, qu'un kilomètre de métro. Et puis, de l'autre côté, il y a toutes les autres parties qui veulent quand même un métro souterrain parce que c'est vrai que ça permet aussi de dégager l'espace public. C'est vraiment une vision de la ville qui peut être différente. Quant à utiliser tous les fonds Beliris pour le métro, effectivement, il faut faire des arbitrages. Il ne faut pas oublier non plus que les finances de la région bruxelloise ont été plombées avec le Covid. Ce n'était pas prévu. Et puis, il se fait aussi que le métro coûte plus cher. Ça, j'ai envie de dire, ce n'était pas prévu, mais bon, on aurait pu le prévoir. Eh bien, on va voir ce qu'en pensent nos deux invités de la semaine. Ils sont tous les deux parlementaires bruxellois. L'une dans la majorité, c'est Elsa Rochette. Elle est membre de One Brussels, Voreut, les socialistes néerlandophones. Et puis, Petia Obolensky, il est lui dans l'opposition avec le PTB. Faites-leur bon accueil. Bonjour, prenez place, installez-vous. Je vous pose tout de suite la question. Ça ne va pas vous surprendre. Ce métro bruxellois, cette extension du métro vers le nord, on le rappelle, on en parle cette semaine parce que la consultation débute avec les Bruxellois. Mais vous, par exemple, Elsa Rochette, vous trouvez que c'est un plus pour la région bruxellois. Ça vaut le coup de mettre autant d'argent dans ces transports publics souterrains ? Oui, tout à fait. Tout à fait. 100% pour un métro souterrain. Et je commencerai tout de suite avec un exemple que j'ai vécu encore il y a quelques semaines. Il fallait amener les enfants au match de basket de forêt jusqu'à hiver. Ça prend plus d'une heure en transport en commun aujourd'hui, avec un tram et deux bus. Voilà, j'ai choisi Pragmatik pour louer une voiture de partage. En fait, il y a beaucoup de quartiers qui ne sont pas bien liés aujourd'hui avec le transport en commun. Ce n'est pas normal que de forêt, on est plus vite à Louvain qu'à Scherbeek. Et un métro souterrain, c'est vraiment une solution pour mettre le plus possible de gens dans un temps court qui peut faire des trajets assez longs. Ça ne risque pas de plomber les finances de la région bruxelloise. Les Salles Huilliers rappelaient qu'il y a notamment le Covid qui est passé par là. Et que globalement, ça coûte beaucoup plus cher de creuser pour faire un métro que de mettre un tram en surface. Ça coûte cher, ça c'est clair. Mais est-ce qu'on va aussi comparer les coûts de, par exemple, tous les gens qui souffrent d'asthme dans cette région ? Les problématiques de santé dues à la densité dans cette ville avec les voitures, les trams, la pollution de l'air. Ça, c'est aussi un coût qu'on doit mettre en balance. Et puis, vous l'avez aussi pointé, l'espace public qui est très rare à Bruxelles. Les gens ont le droit à un espace public de qualité. Et il y a déjà beaucoup de petites rues ou une densité dans cette ville qui fait que quand on choisit encore pour les trams, ça va encore compliquer le passage des vélos, ainsi de suite. Ça prend la place publique qu'on peut utiliser. On a compris le soutien indéfectible au métro du côté d'Else Rochette. Petit Arbolensky, même question. Le métro, ça vaut la peine de mettre tout cet argent là-dedans ? Bonjour. Je pense qu'on a un sacré problème à Bruxelles qui est la congestion automobile. Je ne sais pas c'est quoi les chiffres, mais je crois que c'est 400 000 le matin, 400 000 le soir. Donc, il y a un souci avec ça pour des raisons évidentes de mobilité et d'enjeux climatiques. Donc, je pense qu'il faut des alternatives sérieuses, offensives, ambitieuses. On met les moyens. Donc, le contraire de la politique un peu type écolo où on met des bâtons dans les roues des travailleurs qui, en fait, très souvent doivent continuer à utiliser la voiture. Et dans ce cadre-là, pour nous, le métro, il fait partie d'un plan de mobilité alternatif, bien sûr. Maintenant, à côté d'autres transports. Donc, je ne suis pas pour opposer le métro au tram ou au bus ou quoi que ce soit. On pense qu'il faut, au contraire, développer une offre de services publics de grande qualité. Par contre, sur la façon dont ça se fait, depuis le départ, il y a des grandes critiques. Nous, on a des critiques très, très sérieuses en termes de financement. Donc, on a vraiment, on voit qu'on a donné, une fois de plus, les clés au privé et qu'il va y avoir un surcoût. On voit que le consortium qui a fait l'étude d'intérêt est celui qui va recevoir le chantier de construction. Donc, voilà, ça nous fait un petit peu peur à ce niveau-là. Puis, on sent bien au niveau du gouvernement qu'au niveau du mode de financement, ce n'est pas vraiment très assumé. Donc, on dit, oui, l'IRIS va donner quelque chose et puis le reste, c'est au frais de la région. Et donc, en fait, le cadre budgétaire étriqué dans lequel nous mettent tous les gouvernements dans ce pays, en fait, soit ça va se faire au détriment d'autres investissements publics importants dans la ville, ou alors ça va être PPP, donc partenariat privé-public, public-privé, pardon. Et ça, je suis désolé, mais l'histoire récente nous montre qu'au final, ça va coûter plus aux gens parce que quand c'est une forme de privatisation cachée, on doit plus se payer les actionnaires qui veulent, eux, les besoins des Bruxellois, ils s'en foutent un peu. Ce qu'ils veulent, c'est faire encore plus de bénéfices. Et que leur mettre en roule, vous aurez encore la parole. Maïvan Vandenberg, monsieur, nous parle, Oboleynski, nous parle du coût non maîtrisé. Ça vous inquiète, vous avez publié un article là-dessus sur votre blog sur la dette bruxelloise. Il pourrait exploser avec le métro ? Oui, vous avez bien vu ce que vous venez de dire de ce que Bélieris donne. En utilisant tout ce qu'il donne uniquement pour le métro, donc rien faire d'autre, il n'y aura déjà pas assez. La région devra compléter. Mais la région a une situation budgétaire plus catastrophique qu'on ne le croyait. Pire que la Wallonie, j'en suis vraiment surpris de l'avoir lu il y a quelques jours. Et donc la question, est-ce qu'on est pour le métro ? Bien sûr qu'on est pour le métro. Mais est-ce qu'on peut se le payer ? Est une autre question. Et certains experts pensent qu'un métro n'est rentable que pour une ville de minimum 3 millions d'habitants. On est à 1 million d'habitants. Donc voilà. Donc moi, je suis pour le métro, mais si on ne peut pas se le payer ou si on ne peut plus rien payer d'autre, je pense que c'est une catastrophe parce que les travailleurs, ils ont d'autres besoins aussi que de se déplacer. Et donc si on ne peut plus faire un parc, si on ne peut plus aménager les berges du canal, parce que tout ça va être mis dans le métro, tant mieux pour ceux qui habitent le long du métro, mais ceux qui habitent ailleurs, il n'y aura pas un trame de plus. Est-ce qu'on est trop ambitieux, le métro va tout engouffrer ? Ou bien on arrivera quand même encore à mener des politiques dans cette région ? Mais je voudrais d'abord réagir sur les chiffres. 1 million d'habitants, je pense qu'on est déjà plus ou moins 1 200 000. Mais il y a surtout énormément de gens qui travaillent à Bruxelles aussi. Et il y a toute cette mobilité qui vient de Flandre, de Wallonie. Il y a le tourisme qui est aussi très important pour tout, pour le RECA. Donc stimuler un transport en commun qui est de qualité et vite, etc. Ça fait qu'il y a aussi toute cette économie qui va se développer de plus en plus. Vanessa Lully ? Oui, on ne peut pas compter, je pense, simplement sur le 1,2 million ou bientôt 1,3 million d'habitants bruxellois. Il faut compter avec la périphérie des deux Brabants. Il faut aussi compter avec Anvers. Il y a les touristes si on veut augmenter. Il y a de toute façon une croissance démographique. Sinon, ce qu'on risque de faire, effectivement, c'est d'avoir une ville à un moment donné qui est complètement engluée avec des entreprises qui quittent. On le voit déjà. Une des principales raisons du déménagement d'une entreprise en dehors de Bruxelles, c'est la mobilité. Donc à un moment donné, il faut quand même faire quelque chose. Et c'est un investissement. Alors oui, qui va être problématique parce que 500 millions en plus, chaque année, c'est quand même compliqué. Même si on les met à un moment donné, on les décellularise du budget bruxellois pour pouvoir justement faire un certain jeu d'écriture. Certes, mais voilà, c'est quand même utile. Si on ne fait pas ça à un moment donné, on va perdre sur le long terme. Vous êtes visiblement tous les quatre d'accord pour dire qu'il n'y a pas que les Bruxellois qui utilisent le métro. Vous voulez ajouter quelque chose ? Par rapport à la question des moyens financiers, moi je trouve que c'est vraiment le cœur du problème. Et je ne sais pas si on va en parler plus loin, mais je pense qu'en fait, si on reste dans le cadre actuel, c'est sûr qu'on ne va pas y arriver. Donc on parlait tantôt des PPP, des partenariats publics-privés. Il y a des règles européennes qui, par des tours de passe-passe comptable, interdisent tout investissement public majeur, sauf dans le cadre de partenariats privés où on peut enrichir les actionnaires. On est une des régions... Et alléger les forces publiques aussi, puisque c'est le privé qui les met plutôt que... Le problème, M. Gaillard, je pense vraiment le problème fondamental, c'est qu'on est en fait une des régions qui produit le plus de richesses d'Europe. Et la question, c'est où est-ce qu'elle va ? Donc si on reste dans le cadre, je suis désolé, néolibéral qui a gagné la bataille des idées depuis 30-40 ans, si on continue avec cette injustice fiscale fondamentale, si on continue à appliquer l'austérité, c'est-à-dire la réduction des budgets sociaux pour répondre à la question qui paye la crise et continuer à faire payer les travailleurs, je suis désolé, le journal, vous allez me dire que ça dépasse Bruxelles, mais le journal Les Échos de la Bourse, journal marxiste bien connu, attitré la semaine dernière, que jamais les marges bénéficiaires des entreprises belges n'ont été aussi élevées que depuis le début de la pandémie. Oxfam, l'ONG internationale que vous connaissez, Els, et tout le monde ici, ils disent que sur les 19 mois de la pandémie, il y a eu plus d'enrichissement par rapport à la petite minorité de super-riches, c'est à ceux qui ont fait le concours de qui est la fusée la plus longue, vous vous souvenez, tous les buzzers de ce monde, alors qu'il y a 160 millions de personnes qui tombent dans la misère. Donc cette question-là, c'est la question fondamentale, que ce soit au niveau communal, régional, fédéral, européen, donc on doit sortir, on doit désobéir, on doit sortir de ce cadre-là, sinon c'est évident qu'on ne va pas y arriver. Yvan Vandenberg, ça vous a fait réagir ? Oui, mais écoutez, simplement pour dire que tous les nafteurs qui profitent de l'infrastructure bruxelloise, c'est magnifique, on doit le leur offrir, mais n'oublions pas qu'ils payent leurs impôts en Flandre ou en Wallonie. Alors je reviens, parce que je voulais poser la question, je l'ai dit, vous êtes tous les quatre d'accord, tout le monde peut utiliser le métro bruxellois, par contre, excepté l'enveloppe Beliris, qui est une enveloppe fédérale, c'est la région bruxelloise qui finance la STIB. Et le budget de la STIB a déjà été recalé par le gouvernement, notamment pour abaisser le prix des abonnements, pour ne pas augmenter le prix des biens. Est-ce que c'est tenable ? Est-ce que finalement, si on veut développer un des moyens, n'est pas de faire payer les utilisateurs, peut-être différemment, ceux qui viennent dehors de Bruxelles, ou en tout cas, de renoncer à l'idée de certaines gratuités ? Qui a un avis là-dessus ? Petite avance dans le temps de parole au PTB, donc on va aller vers vos oreilles, puis vous répondrez brièvement, et nos experts, évidemment. Oui, mais là, je suis quand même assez d'accord sur le PTB, qu'il faut aller voir toutes ces entreprises qui se sont enrichies ici, aussi aller voir un changement de paradigme dans tout ce qui est la fiscalité, et voir comment les entreprises riches peuvent quand même apporter quelque chose en plus. Mais je n'irai pas, évidemment, si loin que le PTB, est-ce qu'il faut aussi, à tout prix, éviter qu'ils quittent Bruxelles, parce qu'ils amènent l'enrichissement pour notre région aussi. Personne n'a intérêt à ce que les entreprises quittent, mais je pense qu'il faut le faire en concertation avec eux et en dialogue. Les experts, sur l'aspect financement de la STIB, il y a quelque chose qu'on doit faire qu'on n'a pas encore fait ? On a entendu ici concertation, on a entendu ici faire participer les entreprises. La clé du budget, c'est trop anecdotique ? C'est presque symbolique dans le fonctionnement par rapport au coût de la STIB ? Non, mais c'est compliqué de faire une différence. Enfin, on ne va pas faire une différence entre les utilisateurs, s'ils sont bruxellois ou s'ils viennent d'ailleurs. On ne va pas faire payer, comme à la piscine, un ticket plus cher, parce que vous habitez dans la commune. C'est impossible à faire ça, c'est trop compliqué. Si les piscines le font, pourquoi la STIB ne ferait pas payer plus cher ? C'est quand même un petit peu, c'est un peu complexe. Après, par contre, que le fédéral mette un peu plus la main au portefeuille pour financer la STIB, qui est le réseau de transport en commun de sa capitale, ça, pourquoi pas, oui. Bon, allez, on pourrait encore parler de la STIB longtemps, on le refera dans les experts, mais il y a une autre question qui n'est jamais vraiment tranchée à Bruxelles, c'est le manque de logement versus la préservation du patrimoine. Il y a encore un exemple. Cette semaine, c'est du côté du Sablon. J'ai moi-même été y tourné avec Marjorie Félinger, un promoteur privé, qui veut construire des logements, mais les riverains ne sont pas d'accord parce qu'on va toucher à une façade. Regardez. Quel avenir pour cet îlot construit en 1895 en bas du Sablon ? Il hébergeait à l'époque la régie des télégraphes et téléphones. Propriétaire depuis 2014, le groupe Immobel souhaite le rentabiliser. Après des premiers plans en 2019, il revoit aujourd'hui son projet de transformation. Trois cinquièmes du site qui est rénové, donc trois immeubles sur cinq versus deux immeubles dans la version précédente. Immobel a vraiment tiré la leçon de ce projet-là. On a vraiment appris de notre expérience et des échanges qu'on a pu avoir. Le projet qu'on propose est un très bon projet, avec des gabarits qui sont ici plus faibles. On démolit certains bâtiments supplémentaires en intérieur d'îlot pour créer un grand jardin de 1500 m². C'est assez rare pour un quartier au Sablon. 65 logements contre plus de 200 prévus au départ. Une façade rue de la Paille totalement préservée. Pas suffisant pour rassurer les voisins. Ils tiennent également à la façade du côté opposé rue Lebeau. Elle pourrait être détruite sur plus de 100 mètres. Un véritable crime patrimonial selon eux. Pourquoi toucher à un bâtiment qui est correct par rapport, qui s'accorde à la bibliothèque royale derrière, qui s'accorde aux bâtiments qui sont sur les boulevards ? On ne va pas transformer tout ça. Ici, il y a un lien, ce lien avec l'architecture des années 30, 40, 50. Gardons-le. Ces amoureux du patrimoine qualifient le projet de Godzilla et plaites pour une véritable réflexion sur leur quartier et Bruxelles en général. Ça veut dire la bruxellisation, démolition, reconstruction. Regardez les façades en face, toutes les maisons néoclassiques construites au 19e siècle. Ils sont à beauté quand même incroyable. Donc il y a tout un moyen pour restaurer, préserver, transformer ces bâtiments, comme les bâtiments on a restaurés, préservés en Londres, en New York, en Madrid. Donc il faut vraiment faire une réflexion de préservation. À l'approche de l'enquête publique et de la commission de concertation, chacun infut ses arguments. Si les opposants restent mobilisés, Immobel espère pouvoir avancer concrètement fin de cette année ou début 2023. Yvan Vandenberg, on n'en a pas fini avec la bruxellisation ? Ou bien à un moment donné, c'est logique, on doit créer du logement et on ne peut pas le faire n'importe où ? Écoutez, moi je suis un grand défenseur du patrimoine et notamment des années 60-70, on n'a presque rien à conserver. Ceci n'est pas le plus bel exemple de patrimoine de ces années-là. Vous avez vu, ce bâtiment, c'est un bunker. Le rez-de-chaussée est complètement stérile. Il n'y a aucune vitrine, à part les deux premiers et tout le reste, non. Il y a une partie qui est classée, on n'y touchera pas. Mais tout le reste, on pourrait garder l'ossature et faire un nouvel habillage pour pouvoir y mettre du logement. Que les gens qui habitent juste en face n'aient pas envie de ça, un chantier de 4 ans, on peut les comprendre. Mais ça, personne n'a envie d'un chantier en face de chez lui. Mais je crois que c'est indispensable de transformer ces bureaux en logements. Des bureaux, on va en avoir trop, on en a déjà trop. Des logements en centre-ville, ça manque. Et c'est possible pour ça sans démolir tout le bâtiment. Ça, c'est mon avis. Elle se requête, c'est la bonne manière de travailler, finalement. On a un opérateur privé qui investit. Ça ne coûte pas grand-chose au pouvoir public. Mais ça embête les riverains ? Je suis d'accord avec le compromis qui est quelque part mis sur table ici. C'est clair qu'il faut des promoteurs privés qui veulent développer. Et on doit les encourager. Les logements, il y en a besoin énormément. Mais il y a le bâtiment, surtout la façade, qui est très jolie. Et qui va là dans le... Enfin oui, ça c'est évidemment... C'est une question de goût. Oui, ça c'est une question de goût. Moi, je le trouve joli. Les riverains aussi, apparemment. Enfin, ils tiennent cette façade qui est particulière dans le sablon. Donc voilà, ici se marient un peu les deux intérêts de garder le patrimoine de l'extérieur et quand même créer un projet de logement pour condition maintenant aussi qu'il y a cette îlot de verdure à l'intérieur, etc. Ce n'est pas toujours la même question qui se pose à chaque fois qu'on a besoin de logement. Tout le monde dit qu'on a besoin de logement, mais personne ne veut avoir un immeuble avec plein de logements devant chez lui. Petit Oboleński, c'est un peu ça aussi le problème. On ne peut pas faire baisser le coût de l'offre si on n'étend pas l'offre. Écoutez, moi je pense que la question fondamentale ici, c'est la question de la crise du logement abordable. Au Sablon, je crois qu'il y a 5% plus ou moins de logements sociaux et nous par exemple, on n'est qu'en tant que PTB, pour tout projet immobilier, il y a un tiers de logements sociaux parce que les gens sont en besoin, ils attendent 10 ans sur une file d'attente. Il y a 50 000 familles qui sont là. Il y a la région qui a vraiment beaucoup de cartes en main en fait. Normalement, mais qui ne prend pas les mesures structurelles. Je pense à l'encadrement des loyers par exemple, je pense au fait de construire avec ambition des logements sociaux, d'arrêter de vendre les terrains publics aux privés, comme ils l'ont fait à Néo, comme ils l'ont fait à Touré Taxi, etc. Est-ce qu'au PTB ici qu'un promoteur privé veuille construire du logement ? Ou bien vous l'acceptez si ça permet d'amener des nouveaux logements ? Dans ce cas-ci, j'attends de voir un peu la réaction des associations, des comités de riverains, parce que c'est très récent, qu'il y a une nouvelle demande du promoteur. C'est des bâtiments qui ont été rachetés par Immobile. En 2016, et puis premier projet en 2019. Même un peu avant, je crois, c'est pas 2014, 2015. 2014, c'est l'achat, 2016, les projets commencent à rentrer, et puis 2019, ils font l'enquête publique. Nous, on est OK qu'on ne laisse pas des bâtiments vides, on est OK de voir qu'il y a une résistance des habitants des comités de riverains qui ont dit, attention, préservons le patrimoine, et on ne veut pas de votre projet bling-bling avec des parkings, etc. Et donc, visiblement, des infos que moi j'ai, ça va plutôt dans le bon sens. Mais, je vous dis, la question fondamentale, c'est que la région, elle a entre les mains des choses pour changer la donne au niveau des logements, et qu'elle ne le fait pas du tout. Par exemple, ils annoncent en grande pompe le fait qu'ils vont faire baisser l'indexation des loyers dans la presse, la secrétaire d'État Benhamou, tout le gouvernement, et puis on apprend hier, ah ben tiens, il n'y a pas d'accord dans le gouvernement, alors je suis d'accord, des filles, on ne va pas les convaincre. Mais PS Écolo, ça fait longtemps qu'on leur dit, nous, on est OK pour faire une majorité alternative sur cette affaire-là. Donc voilà, à chaque fois, les allocations loyers, les gens, deux ans après, ne les ont toujours pas reçus, on voit qu'on vend la ville aux promoteurs immobiliers. La région, elle a des outils entre les mains, elle peut notamment imposer ce que je vous disais, par rapport aux projets immobiliers, un tiers de logements sociaux. Elle pourrait aussi travailler sur les charges d'urbanisme, pour dire, ben voilà, les gens, ils ont besoin de crèches, ils ont besoin de choses accessibles. La région ne fait pas assez pour créer du logement social et aider les gens à se loger quand ils sont dans l'identité ? Dans tout ce qui est des projets de la région même, il y a toujours un grand pourcentage qui est dédié au logement social. Donc ça, c'est très important. Il y a effectivement la prime de logement qui est dédiée aux gens qui sont sur la liste d'attente. Et puis, on est d'accord, beaucoup trop longtemps, cette liste est beaucoup trop longue, mais il y a le plan logement, il y a quand même toutes des actions concrètes qui vont créer des nouveaux logements sociaux d'ici la fin de la législation. Vanessa Lullier, c'est une ligne de fracture. Le logement, on sent que les parties ne soient pas alignées au sein de la coalition bruxelloise. Il y a des approches qui sont très différentes et le compromis, parfois, est complètement inexistant. Il n'est même pas difficile à trouver. Oui, puis ça dépend aussi des endroits, ça dépend des communes, ça dépend de plein de choses. Là, on parle du patrimoine architectural, mais on peut parler aussi des espaces verts. Michel, je pense au champ d'écailles, on en a beaucoup parlé cette semaine avec aussi cette opposition entre l'agriculture urbaine et puis les logements sociaux. Je pense que de manière globale, en général, quand on propose à une commune des logements sociaux, on dit non. Ce n'est pas toujours le plus bien accueilli. Et là, dans le cadre du projet Le Beau, si on commence à faire du logement social, la région pourrait racheter des appartements faits par le promoteur immobile, clé sur porte, et les transformer en logement social. Ça fait partie du plan logement dont vous parliez tout à l'heure. Mais à mon avis, le prix du logement et du mètre carré rue Le Beau, ça ne va pas être possible pour la région bruxelloise. On doit faire du logement social, y compris au Sablon, Petitia Obelensky. C'est l'endroit où on manque de mixité dans un quartier qui est réputé très huppé, finalement. Non, bien sûr. Je pense qu'il faut faire ça. Et je voulais réagir aussi, notamment sur la question des champs de cailles, parce que moi, j'ai été travailleur social avant d'être au Parlement, notamment deux ans à Boisfort. Et donc, une de mes missions, c'était justement de travailler avec les allocataires sociaux, mais aussi en termes de cohésion sociale. Là, on a un projet justement qui va dans ce sens-là. Moi, je ne suis vraiment pas pour qu'on oppose la question des logements sociaux à celle de l'écologie. Je pense au contraire que ça doit aller dans le bon sens et qu'il y a une place pour la construction de logements sociaux, là aussi, et de pouvoir continuer les projets de cohésion sociale. Moi, ce que je trouve scandaleux, c'est quand il y a des terrains publics qui sont vendus au privé, comme c'est systématiquement le cas, comme ils le font de nouveau au niveau midi. Là, on était sur un bâtiment qui a passé un proxymus. Donc, il y a quelqu'un qui a pris une entreprise sur laquelle les terrains sont... Vous voyez, à un moment donné, on a des terrains à nous sur lesquels la région peut faire ce qu'elle veut. Elle peut dire, OK, il y a des besoins qui explosent. Les gens, ils en ont jusque-là parce que les factures énergétiques, vous avez vu un peu les conséquences de ce qui est en train de se passer. Au niveau des loyers, moi, j'avais lu que c'était la principale cause de pauvreté des Bruxellois. Les gens payent presque 50% de ce qu'ils gagnent dans des logements. Et ça, c'est vraiment une vraie urgence sociale. On doit y répondre absolument. Et donc, oui, il faut un petit peu arrêter de vendre la ville au privé qui voit, je suis désolé, Bruxelles comme un énorme monopolie, en fait, en termes de spéculation immobilière, c'est là qu'il y a vraiment les gros poissons de l'économie capitaliste actuelle. Et donc, à un moment donné, il faut arrêter de leur manger dans la main. Il faut dire, nous, le public, on a entre les mains des outils pour... Monopoly, on mange dans la main. Il a le sens de la formule. Ça vous a fait réagir, Yvan Vandenberg. Oui, c'est une bonne formule. Mais je dirais quand même que le prix du logement, effectivement, est un très gros budget pour la plupart des familles. Maintenant, on s'ajoute à ça le budget d'électricité et du gaz. Et n'oublions pas que dans les logements sociaux, dans la plupart des logements sociaux existants, ce sont des passoires énergétiques. Ils payent parfois plus en charge qu'ils ne payent en loyer. Et on n'est pas encore en vue de les rendre un peu plus étanches. Et c'est la deuxième chose que je voulais dire, c'est, pour l'idée du champ d'écailles, à Bruxelles, il y a des bâtiments vides en tel nombre qu'on parle de la 20e commune de Bruxelles qui sont les bâtiments vides. Alors, avant de construire sur les terrains qui sont les terrains nourriciers, construisons d'abord sur les friches, sur tout ce qui est un peu partout, qui est à l'abandon, souvent même sans rien payer. Et donc, je crois que c'est ça qui est plus important avant de s'en prendre à des espaces verts. Et pour terminer avec la question de Lebeau, je crois qu'effectivement, il faut que la région, à travers ses réglementations, impose des normes. Il n'est pas question d'une tour aussi haute que celle qu'il y a faite. C'est une de 14 étages qui est prévue dans le bas de la rue Lebeau. C'est un bon ça. Parce qu'évidemment, on la verrait à différents endroits. Peut-être quand même. 14 étages, mais elle part quelques étages plus bas, dirait Vanessa Millier. Voilà, c'est ça. On a quand même la dénivelé du terrain qui est assez fort à cet endroit-là. Et c'est vrai que le premier projet qui avait été proposé par Immobile était beaucoup trop important, avec des gabarits beaucoup trop gros. Et là, maintenant, je trouve que c'est quand même plus raisonnable. Il faut des commerces au rez-de-chaussée. Personne n'a envie de loger au rez-de-chaussée. Il faut des commerces au rez-de-chaussée. Non, mais ça fait vivre la vie. Il faut faire la liaison entre le Sablon et le bas de la ville. Je crois que ça, c'est essentiel. Et pour le reste, je comprends très bien la position des grigérins parce qu'ils savent que le chantier va durer des années devant chez eux. Donc, eux, ils préfèrent qu'on garde ça comme ça. Mais de là à dire que c'est un magnifique bâtiment, en tout cas la partie qui est rue Lebeau. Je ne parle pas du coin où il y avait Tashkène. Ça, on peut garder. Ça, c'est conservé dans le projet. C'est les 100 mètres en dessous qu'il n'y a pas de quelqu'un de qui bat. Moi, ce n'est même pas de l'architecture. C'est la belle pierre. Ça, c'est vrai. C'est d'accord avec Yvon. On vous sent tous les quatre rouvracus. Je parle surtout... Oui, mais non, on ne va pas parler des goûts. C'est le phénomène NIMBY. C'est un peu ça aussi. On ne veut pas que ça bouge devant chez soi. Mais c'est la question que le logement social est pareil. Moi, je voudrais aussi une chose pour le logement social. Il y a des communes où il n'y en a pas du tout. Voluée, par exemple. C'est vert à 14 %. Donc, moi, je crois qu'il faut en construire surtout où il n'y en a pas. Il faut en faire un de plus à Moulinbeek parce qu'il n'y aura plus que des gens des logements sociaux. Il n'y aura plus des enfants des logements sociaux. Ça, ce n'est pas une ville non plus. Mais qu'aux Dames Blanches à Voluée, depuis 20 ans, il y a un terrain où il y a du maïs qui pousse, que là, on mette du logement social. Ça, il y a un accord. Oui, oui. C'est au Boulincki qui a voulu réagir et il a promis d'être bref là-dessus. Oui, juste très vite. C'est aussi une réflexion que je trouve importante. C'est qu'est-ce qu'on met derrière un logement social ? Donc, monsieur, vous l'avez dit, voilà, ils ont besoin d'être rénovés. C'est des passoires énergétiques, etc. Mais il y a des villes comme Vienne, comme Amsterdam où les logements sociaux, les gens ont envie d'y aller, d'y vivre parce qu'on investit dedans, parce qu'ils sont de qualité, parce qu'il y a les services qui vont avec. Moi, j'ai travaillé deux ans au Logifle Réal. Il n'y a que dalle. Il n'y a pas un magasin. Je veux dire, les gens, ils arrivent, ils n'ont pas les services pour les garderies, ce qu'ils ont besoin pour les enfants, pour les activités pour les adolescents. On peut envisager la politique de logement social radicalement différemment et donner envie aux gens d'habiter un logement social, comme c'est le cas dans une ville comme Vienne où le public a gardé la main encore. Et le soir, vous avez tout dit brièvement, puis on avance dans l'émission. On a encore plusieurs sujets abordés. Non, je voulais juste dire que les projets qui sont en cours maintenant, enfin, ça va vers ça, comme si on va en centre-ville, les cinq blocs, comme on les nomme. Voilà, on va faire un projet de mixité de familles plus aisées et des appartements sociaux avec crèches, écoles, etc. Vous connaissez que ça fonctionne, ça, au PTB ? Vous connaissez que là où la région construit des nouveaux quartiers, comme on dit, le Tivoli ou ici dans le centre près de Bouquet, on crée cette diversité ? Je pense qu'ils ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux. Donc, ils avancent. Donc, Mme Benhamou, elle fait ce qu'elle peut dans le cadre qu'on lui donne. Mais je veux dire, il faut un chiffre total. Il faut dire non, c'est une priorité. Donc, on dégage les moyens. Non, vraiment. Et donc, non, je trouve qu'on n'y est pas du tout. Combien ils ont construit de logements sociaux l'année passée ? 220 ? Enfin, je veux dire, si on continue comme ça, la liste d'attente, ça va être combien de siècles pour y accéder ? Alors, j'ai encore une question pour vous. Combien d'heures vous travaillez chaque semaine ? Vous voulez compter vos heures de travail comme parlementaire, comme journaliste, comme créatif indépendant ? Vous comptez vos heures ou pas ? Parce que le gouvernement fédéral, en tout cas, il a trouvé un accord. Et dans son projet, on pourrait concentrer notre semaine de 5 jours sur 4 jours. Il y a beaucoup d'autres points dans cet accord qui fâchent notamment les syndicats. Le résumé par Daphné Fanon. Après 2 ans et demi de crise sanitaire, l'or est à la modernisation du marché du travail. Cette modernisation passe par plusieurs grands piliers. Le premier concerne la flexibilisation du temps de travail avec à l'avenir la possibilité de ne travailler que 4 jours par semaine. On parle également d'un régime hebdomadaire variable qui permettrait de travailler davantage pendant une semaine et moins durant une autre. La transition et la mobilité vers un emploi ou un nouvel emploi seront par ailleurs facilitées, notamment grâce à la possibilité de travailler pour un nouvel employeur pendant sa période de préavis. Autre point important, les formations. Chaque travailleur disposera désormais d'un droit individuel à 3 jours de formation en 2022, porté à 4 en 2023, puis à 5 en 2024. Et donc la volonté c'est vraiment qu'une fois par an chaque entreprise dépose un plan de formation et qui devra prendre en compte l'ensemble du développement des compétences des travailleurs avec la volonté bien entendu de pouvoir les renforcer. Enfin, le gouvernement prend des mesures en ce qui concerne l'économie numérique. Il réinstaure la possibilité de travailler entre 20h et minuit sur base volontaire. Pour les travailleurs des plateformes, les employeurs devront leur octroyer assurance maladie, invalidité et assurance accident du travail, quel que soit leur statut. Le gouvernement insiste par ailleurs sur le droit à la déconnexion. Petit Obolensky, qu'est-ce qu'on va dire au PTB de cet accord ? On va s'aligner sur les syndicats qui ne sont pas contents de ce que l'équipe de Croix a négocié sans eux d'ailleurs ? Pas contents du tout. Je pense que c'est vraiment très grave ce qui se passe. C'est un recul social considérable. En fait, de quoi on parle ? On parle d'augmenter la flexibilité des travailleurs et on s'attaque à une des victoires historiques du mouvement ouvrier qu'on a fêtée il y a 100 et 2 ans je crois à la sortie de la première guerre c'est-à-dire la journée de 8 heures. Donc maintenant, imaginez un chauffeur de bus, imaginez quelqu'un, un éboueur qui ramasse des poubelles, imaginez quelqu'un qui travaille à la caisse des supermarchés devoir travailler 10 heures mais c'est incroyable. Mais si c'est sur base volontaire et que ça leur permet d'avoir 3 jours pour faire autre chose, pour s'occuper de leur famille, pour rénover leur maison... Mais ça c'est une vaste blague, c'est une supercherie parce que comment vous allez négocier ça avec votre patron ? Il y a un rapport déséquilibré totalement et le fait que la Vivaldi présente ça comme quelque chose de progressiste alors l'Open VLD, ok, mais que le PS fasse campagne là-dessus, fasse de la com' en disant que c'est quelque chose de progressiste mais en fait, ce n'est pas une réduction des heures, c'est une compression du temps de travail. Je veux dire, il y a un combat historique du mouvement ouvrier tout au long du 19e, 20e siècle pour dire ok, progressivement, il y a de plus en plus de productivité parce que les technologies avancent et on ne peut pas juste enrichir le patron. Les travailleurs disent ok, en termes de salaire, en termes d'horaire, ça a changé, il y a eu des luttes, il y a eu des victoires et maintenant, on présente en fait une politique de droite avec un écran de fumée. Ce n'est pas ça la politique de gauche. Il faut dire aux gens la vérité, ce qui est en train de se passer, c'est très 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 grave. Regardez ce qu'il a dit Botson, le président de l'FGTB, je vais terminer là-dessus. Il dit, c'est un coup de couteau dans le dos qu'on nous a fait, un coup de couteau assassin, il a dit. Donc en fait, ils ont résisté, le monde du travail, les travailleurs, les travailleuses de ce pays qui étaient en première ligne contre le corona depuis deux ans, on redécouvre, tiens, c'est qui qui fait tourner l'économie, ce sont tous ces gens-là. Ils ont résisté à l'offensive patronale au début de la Vivaldi et puis le gouvernement revient par la fenêtre, donc on voit bien le caractère de classe et pour qui il roule, le gouvernement, non, c'est scandaleux, La gauche a abdiqué au sein du gouvernement fédéral à entendre le PTB, c'est vraiment le retour au 19e siècle ? Tout à fait, vous êtes impliquée et moi je suis, contrairement à Pétia, vraiment contente de ce deal qui a été fait. Les circonstances des travailleurs ont changé fortement depuis des siècles, des décennies et maintenant, il y a beaucoup plus les familles monoparentales ou qui ont les enfants, une semaine sur deux ou les deux parents qui travaillent ensemble, enfin le problème parfois d'accueil pour les enfants, c'est aussi une demande réelle sur le terrain des travailleurs, parfois, pas toujours, de pouvoir concentrer le temps de travail dans quatre jours et c'est une possibilité qui leur est offerte maintenant, donc c'est pas une obligation, c'est une demande de l'employeur de pouvoir travailler quatre semaines ou voilà, trois jours et demi, enfin voilà, c'est un plus, nous on pense que c'est vraiment, c'est une avancée et c'est beaucoup mieux pour la qualité de famille si les employés peuvent décider. Vous pouvez au moins reconnaître qu'il y en a certains pour qui ce serait un plus ou ce serait à la marge ? C'est vraiment une tromperie et je pense que même Elles Rochette, si elles savaient ce qui se cachait derrière cet accord, je serais sûrement contre. Je pense que vraiment, ils arrivent à présenter une politique de droite comme quelque chose de progressiste en prenant ce type d'exemple-là. Je vais prendre un exemple concret, la question du travail de soirée de 20h à minuit ou celui du travail de nuit de minuit à 6h du matin, c'est quelque chose d'important, c'était soumis à des règles collectives, il fallait aller dans la négociation entre les syndicats et la direction, il fallait changer le règlement de travail, maintenant tout ça tombe à l'eau, maintenant il faut juste l'accord d'un syndicat même minoritaire et on peut faire reculer vraiment des règles collectives qui protégeaient l'ensemble des travailleurs et puis on va dire oui mais il y a machin que ça peut arranger parce que ceci cela, je veux dire non, en fait c'est la porte ouverte, vraiment c'est la fuite en avant néolibérale et je vous dis le fait que des parties de droite du gouvernement en soient fiers, ok, mais que des parties soi-disant autoproclamées progressistes le vendent, en plus avec une campagne de com' bien ouillée, moi je trouve ça dramatique, il suffit de voir ce que dit le président de la FGTB, je veux dire c'est pas rien, on parle de millions de travailleurs qui sont touchés, il dit c'est un coup de couteau dans le dos, un coup de couteau assassin, c'est extrêmement grave mais je peux vous dire que le monde du travail ne va pas se laisser faire et que voilà, le combat va se faire aussi dans la rue parce que c'est vraiment je trouve très dangereux, c'est hallucinant. On est prêt à affronter des manifestations et ce requête, il va y avoir une contestation sociale ou bien on les attend comment les assemblées générales des syndicats qui vont avoir lieu à la prochaine, il y a eu une sortie de la FGTB, il y a eu un communiqué du Front commun, la FB n'était pas ravie non plus d'ailleurs dans ses déclarations ? Je pense de toute façon qu'on est prêt à aller en dialogue avec eux, c'est ce qui est très important, expliquer tous les arguments, pourquoi ce deal a été fait et je vais dire, les quatre jours, ce n'est pas la seule possibilité qu'il y a maintenant là, il y a aussi la formation qui augmente pour les employeurs, ça c'est quand même quelque chose de très fondamental qu'on donne l'occasion aux employeurs de se former, d'aller se spécialiser dans d'autres domaines, etc. Donc voilà, il y a aussi tout ce qui est la protection des coursiers, comme on dit, oui, les coursiers, etc. c'est quand même super important que ce gouvernement a commencé à travailler là-dessus que maintenant il y a une obligation d'avoir une assurance, etc., qui n'existait, qui n'existait pas auparavant. Donc voilà, c'est le total et je pense que, oui, on verra, on est toujours prêt à aller en dialogue avec ceux qui sont contre l'idée aussi. Vous aurez sans doute des choses à vous dire avec les syndicats et le PDB ne sera pas très très loin s'il manifeste, ça on vous voit souvent dans les événements. Vanessa lui dit un mot d'analyse quand même. Elle le disait, Daphné Fanon, dans son résumé, l'équipe de Croo veut peut-être passer à autre chose que la crise sanitaire. C'est un dossier important dans un gouvernement, une coalition très éclectique finalement. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été mises au frigo pendant la crise corona. Donc il reste très peu de temps pour la Vivaldi pour aboutir sur tous les dossiers. Les pensions, ça a l'air quand même bien embarquée. Il y avait cette réforme du travail. Il y a aussi d'autres choses en termes notamment de protection des données. On voit que ça s'arrange un petit peu là-dessus. Le nucléaire, on ne va pas en parler parce que là, je pense que ça va être encore un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que du coup, effectivement, il faut avancer, il faut passer à autre chose comme vous l'avez dit. Et puis après, c'est des compromis. Et là où je rejoins, c'est vrai que certainement que Pierre-Yves Dermagne a fait beaucoup de compromis quand même par rapport à son électorat de gauche dans cette réforme. Ça, c'est assez net. Par rapport à Alexandre de Croce, c'est quelque chose sur lequel il a quand même pu mettre une patte libérale comme Premier ministre. Vous disiez, beaucoup de compromis. On voit plus la patte libérale que la patte socialiste, à mon sens, dans la réforme. Parce que, notamment, vous parliez des coursiers, la question de les salariés n'arrive pas sur la table, finalement. Certains devront être salariés, mais il faut vraiment bien prouver, etc. Le travail de nuit, le PS était quand même très opposé et voulait vraiment le laisser à 20 heures. Finalement, voilà, on va négocier. Il y a quand même beaucoup de choses qui n'étaient pas dans le programme de ce qui avait été vendu au départ par le Parti socialiste, c'est sûr. Alors, Madame, Monsieur, les députés, il y a une tradition dans les experts, ce sont les têtes d'affiches. Quatre visages, quatre images de l'actualité, ça commence avec vous. Elles se requêtent, est-ce qu'on peut les voir ? Ce sont d'abord des bancs d'école flamande à Bruxelles. Un chiffre, c'est 65% de ces places qui seront réservées aux enfants venant de familles néerlandophones. Je vous demande si ça vous inspire. Ce visage, vous le reconnaissez. Cathy Marcus, elle est tête écheline à Saint-Gilles et elle démissionne. Pas contente de la décision que ce ne sera pas elle, la future bourgmestre. Une piste cyclable. Il va y en avoir deux nouvelles dont on a parlé cette semaine sur la rue Béliard et au rond-point Montgomery à la frontière des deux Oulué et d'Etherbeek. Et puis alors, le monde de la nuit qui reprend, elle est, elle se requête. Quelle image dans ces quatre-là vous inspire ? Et vous avez une bonne minute pour nous la commenter. Je dirais la dernière photo. Le monde de la nuit qui peut reprendre. Je suis vraiment très contente pour eux, pour ce secteur qui a le plus souffert depuis le début du Corona. Ça, c'est clair. Et puis, je suis contente pour tous les jeunes entre autres mes enfants qu'enfin, ils vont pouvoir de nouveau aller sortir. Ils ne sont pas sortis du tout pendant deux ans. Ils ont respecté les règles, tous ces jeunes ? Oui, mes enfants, ils ont très bien respecté. Celui de 15 ans, il ne sort plus du tout. Ça, c'est pire. Et puis, ma fille de 21, mon fils de 23 ans, oui, ils ont respecté parce qu'ils avaient des grands-parents qui ne sont pas toujours en bonne santé et voilà, ils ont respecté. Je vais un peu vous chatouiller, Madame Roquette, mais bon, je pensais quand même que je pourrais vous faire commenter les bancs de l'enseignement néerlandophone qui seront un peu moins accessibles aux francophones. Comment ça se fait ? Il y a trop de francophones ? On est un poids pour l'enseignement néerlandophone à Bruxelles ? Ça, déjà, commence la question qui est encore néerlandophone, qui est francophone dans cette ville, en fait. À partir du moment où on dit ceux-là, on réserve 65 % de place, on détermine qu'il y en a qui sont néerlandophones dans leur famille. Oui, mais je trouve ça un problème qu'on compte comme ça parce que est-ce que c'est la carte d'identité qui est en irlandais en français encore ? Je prends l'exemple de mes enfants. Il y en a deux en irlandophones et un francophone. C'est juste un hasard au guichet parce qu'ils sont bilingues. Donc, du coup, il y a beaucoup de Bruxellois comme ça et il y a des familles primaires arrivant qui viennent ici, qui vont à l'école en irlandais, qui parlent français dans la rue, anglais en famille ou des autres langues. Et je trouve ça un problème qu'il y a ces quotas comme ça. Ce qui est important, c'est chercher un moyen d'avoir plus de néerlandophones, de personnes qui parlent à la maison le néerlandais dans les classes parce que maintenant, on voit qu'il y a trop d'écoles néerlandophones où les enfants parlent que le néerlandais sur les bancs de l'école et pas à la maison. Et ça, c'est un problème dans les écoles. Et ça, c'est vraiment néfaste parce que c'est difficile pour les enfants de commencer à apprendre dans une langue. Et Yvan Vandenberg brièvement. Oui, moi, c'est juste pour dire si dans l'enseignement francophone, on fait la même chose, où iront les milliers d'enfants qui à la maison ne parlent ni néerlandais ni français. Des milliers, la majorité des enfants sont dans sa famille. Donc, je comprends cette mesure, je comprends pour la qualité de l'enseignement, mais si on fait la même chose du côté francophone, Mais je comprends pas la mesure. Oui, non, mais je comprends bien. Vous ne la soutiez pas. C'est plus lâchement, avec une minute et je l'ai déjà dit pas. Mais tiens, ça vous fait bisquer aussi. Mais oui, je voulais réagir rapidement. Je pense que c'est une mesure qui est vraiment discriminatoire et qui aura comme conséquence en fait d'accentuer l'aspect qu'il y a deux types d'écoles, des écoles un peu plus élitistes et des écoles plus populaires. On sait qu'il y a beaucoup de personnes, comme vous l'avez dit, qui sont même pas francophones ou qui vont dans ces écoles-là, des gens aussi de quartiers populaires. Et je pense que, en fait, ça masque le vrai débat, c'est qu'il y a un sous-investissement chronique dans l'enseignement, que ce soit du côté néerlandophone ou du côté francophone. Cette question ne se poserait même pas si on avait investi là-dedans, comme on parlait tantôt de la mobilité ou des logements sociaux. À un moment donné, il y a des choses dont les gens, ils ont besoin pour vivre dignement. Et si on estime que... Je ne sais pas si vous avez vu la manif des profs, c'était jeudi dernier. Les bâtiments, ils sont vétustes. Ils doivent enseigner avec des classes surpeuplées. On les méprise dans la société. Non, ça ne va pas. De nouveau, du coup, ça crée un problème communautaire. La réplique, c'est intéressant. Si on aurait fait tout un sujet là-dessus, Malélie. Non, là, je veux juste dire que la communauté néerlandophone a fortement investi dans des écoles. C'est des nouveaux bâtiments. C'est avec beaucoup d'espace de verdure, avec beaucoup de programmes pédagogiques. C'est pour ça que beaucoup de francophones vont là, parce qu'ils sentent qu'il y a un meilleur accompagnement, qu'il y a aussi des profs à les autres. Le principal, c'est quand même d'apprendre la langue, au final. Il y a une chose que je voulais dire aussi, si je peux me permettre, Mélanie Geyer, c'est sur l'aspect du bilinguisme. Je pense que ça, c'est un aspect fondamental et qu'il faudrait une autre politique là-dessus dans toutes les écoles Les écoles francophones, peut-être que moins francophones mettraient leurs enfants dans l'enseignement. À propos de manifestation, vous parliez de celle des enseignants. Ils étaient 250 mercredis à manifester devant chez Frank Vandenbrouck. Eux, c'était des étudiants en médecine, soutenus par plusieurs associations. Ça concernait une réforme d'attribution des numéros in amis. Un projet de loi qui est déjà voté en commission doit permettre de limiter davantage le nombre de numéros in amis. Regardez et écoutez aussi. Aujourd'hui, il y a à peu près 10 000 étudiants en médecine en Fédération Ennemi de Bruxelles. Ici, on pourrait avoir des étudiants qui, dans les années à venir, n'obtiennent pas leur numéro in amis. C'est à peu près un sur deux qui ne l'obtiendraient pas. On trouve absolument absurde d'avoir aujourd'hui une limitation du nombre de médecins en sachant qu'il y a une pénurie de médecins généralistes mais également de médecins spécialistes. La population peut vraiment le voir au quotidien. Ne serait-ce qu'en prenant un rendez-vous chez un spécialiste parfois plusieurs mois avec plusieurs mois d'attente. Petit Ovolenski, c'est une manifestation que le PTB soutenait avec d'autres ? Je pense que notre mouvement de jeunes en tout cas Comac qui est active sur tous les campus du pays mène le combat aussi. Ici, c'était une manifestation de la FEF, de la Fédération des étudiants francophones. Et oui, on ne comprend pas comment est-ce qu'on garde un quota de sélection d'étudiants pour faire la médecine alors qu'on sait qu'on est en pénurie de médecins. Je trouve ça juste hallucinant. C'est un problème communautaire. C'est un problème communautaire. C'est les francophones et les flamands qui n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le nombre de médecins dont la Belgique avait besoin. Oui, apparemment, il y a une autre vision des deux côtés. Même sur ce... Ce n'est pas la seule chose dans la médecine ou l'organisation de la médecine. a fait l'effort. Elle a mis de l'ordre dans son nombre de médecins. Il y a une pénurie en Flandre de médecins comme on l'a en Wallonie et à Bruxelles aussi d'une certaine manière ? Ça, je ne... Vous êtes tous les cas de Bruxelles, donc vous n'êtes pas de l'ordre de la vie là-dessus. Bon, je propose qu'on avance dans les échanges et on retourne vers vous, Petitia Wolenski. C'est l'heure de vos têtes d'affiches. Attention, vous ne les connaissez pas. Vous allez les découvrir. On peut les envoyer. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Eh bien, on a Angèle qui fait le bad buzz. La bruxelloise chante son amour mais sur une gaufre de liège. Il y a le roi Philippe et la reine Mathilde qui vont repartir en mission au Congo. Ce sera dans quelques mois. La région bruxelloise y sera aussi. La Belgique va faire des affaires. Le champ des cailles, on en a parlé. La commune de Watermal-Boisfort et la région se donnent un mois pour se parler. Est-ce qu'on peut s'entendre entre MR, écolo et socialiste sur la question ? Et puis, un autre socialiste, c'est Philippe Claus, le bourgmestre de la ville pour sa demande d'avoir une loi anti-casseur pour mieux encadrer les manifestations. Qu'est-ce que vous nous commentez, Pétien Obelensky, dans ces quatre images ? Moi, je suis chaud sur les quatre. Alors, comme vous avez déjà fait sur les cailles, prenez les trois autres. À part l'étrangèle, mais oui. Je vais prendre la visite du roi au Congo. C'est un reliquat du Moyen-Âge, les missions royales, cette façon d'utiliser le roi un peu comme un outil promo. On n'est pas trop pour la monarchie. On est plutôt républicains. Mais enfin, bref, ce n'est pas le débat ici. Moi, je pense que ça rejoint les enjeux décoloniaux. Donc, on parle beaucoup des questions décoloniales aussi au Parlement bruxellois. Je pense qu'on reste encore beaucoup au niveau des symboles, etc., des noms de rue. C'est bien, c'est important, même si ça blablate beaucoup. Il y a beaucoup de tables rondes. On avance peu, mais je pense que la décolonisation, en sens large, c'est aussi arrêter la prédation des multinationales occidentales qui continuent au Congo. On connaît l'histoire du Congo belge. On sait qu'il y a eu entre 3 et 10 millions de morts. Dans une fausse très large... Mais le fait d'envoyer le roi, ce n'est pas la preuve qu'on n'a pas tout à fait renoncé à l'expolier un peu les richesses du Congo ? Non, exactement. C'est bien ça le problème. Donc, moi, je ne pense pas que le roi, il va dans une optique décoloniale pour écouter les gens là-bas et leurs besoins. Non, je pense que le Congo, le drame du Congo, c'est que c'est un des pays les plus riches du monde et une des populations les plus pauvres parce que tous les minerais, notamment ce qu'on a dans les GSM, etc., sont utilisés. Et que voilà, on sait qu'il y a beaucoup de sang qui sont versés. Il y a eu... Je ne sais pas combien de morts au Congo depuis 10-15 ans. On parle de plus d'un million, je pense. Donc, ça ne vous enthousièvre pas vraiment, cette mission-ci ? Je ne crois pas que le roi va dans une optique décoloniale. Je pense que c'est plutôt pour voir comment les Occidentaux, les entreprises belges, ceux qui se sont vraiment enrichis au Congo... Je n'ai plus le chiffre exact, mais j'avais fait un discours l'année passée où j'avais eu ça. Je pense que sur les 25 plus grosses familles les plus riches en Belgique, la moitié ont fait leur fortune au Congo belge. Et donc, des firmes comme Unilever, etc., se sont faites là-bas aussi. Je pense que la vraie question de décoloniale, c'est d'apprendre aux gens ce qui s'est passé là-bas, qui s'est enrichi, et qu'en fait, il y a des politiques néocoloniales, en fait, qui parfois s'appellent politiques de développement, où on se donne bonne conscience en pensant qu'on fait avancer les choses sur le terrain, mais c'est tout l'inverse. Il faut arrêter de traiter aussi les dirigeants africains, quels qu'ils soient. On le voit ici actuellement dans le cadre du sommet européen, comme des gens qui sont en-dessus de nous, qui doivent écouter ce que Bruxelles va leur dire. Il faut arrêter. Donc voilà, je ne pense pas que le roi et la reine vont dans une optique. C'est vous que je vais arrêter sur cette question, parce que vous êtes en train de déborder. Il ne me reste plus que 5 minutes. Et on a encore un sujet, il est bien de chez nous, c'est une question de mobilité. Ça concerne la ville de Bruxelles et son plan de mobilité. Philippe Claude, le bourgmaître, l'annonce même révolutionnaire. Les abords de la place de la Chapelle, c'est l'un des nœuds de mobilité bruxellois, métamorphosés d'ici les prochains mois. Sur cet axe, au bord du skatepark, bientôt finis les voitures. L'endroit sera uniquement accessible aux transports en commun. Des modifications comme celle-ci, une trentaine sont prévues dans le Pentagone. C'est le tout nouveau plan de circulation. On va changer une rue de sens, par exemple. On va mettre des filtres de circulation. Ça veut dire qu'à un certain endroit, par exemple rue Royale, que les trams, vélos, les piétons et les services de secours vont pouvoir passer. Exemple ici donc, la rue Royale. D'ici les prochains mois, le tronçon de 100 mètres ici en face sera filtré au départ de l'arrêt parc. Seuls les bus, les trams et les secours pourront passer. Les voitures seront renvoyées sur les grands axes en bleu sur cette carte. C'est la philosophie que la ville défend, éviter le trafic de transit dans chacun de ces quartiers, ici en couleur. Même objectif, quartier Sainte-Catherine, deux nouveaux sens uniques vont voir le jour. C'est un plan qui vise justement à faire en sorte que les automobilistes qui ont leur destination dans le centre-ville peuvent l'accéder plus fluidement. Et comme je disais, une voiture sur trois, même plus, n'a pas sa destination dans le centre-ville. Donc ce qu'on veut faire, c'est dire à eux, prenez la petite ceinture. En tout cas, le plan devrait être voté lundi en conseil communal et entrera en vigueur en août prochain. Alors, nos deux députés fréquentent tous les deux le centre-ville pour aller au Parlement, évidemment. Mais vous venez des terbiques, de forêts. Bruxelles, la ville, peut décider comme ça qu'elle va envoyer les gens par la droite, par la gauche ? C'est dans ses compétences ou bien c'est un peu un manque de fair-play ? Elsa Brochette. Mais ce que Bruxelles a fait, c'est un plan pour Bruxelles, mais ça fait partie du plan Good Move de la région. Donc, il y a déjà la semaine passée, Anderlecht et Scharbe qui ont aussi proposé. Et donc, ce serait question de bien lier tous les quartiers où il y a ce plan Good Move, où il y a un apaisement des quartiers. Ça ne vous choque pas qu'à un moment donné, on crée ces sens interdits, qu'on dédie les voitures, comme le dit l'Echefard, on appelle les gens à se déplacer autrement ? On aurait pu aller plus loin pour moi. Ah oui, carrément ? Oui, oui, tout à fait. Parce qu'il va rester quand même beaucoup de passages de voitures en ville mais en moi, pour nous, pourquoi pas, à Gans, ça fonctionne. Et Gans, c'est une ville très agréable. Et voilà, les gens, ils continuent à aller à Gans. Et tiens, ça vous inspire quoi quand vous voyez que la ville crée des sens interdits, des interdictions ? Moi, ça m'inspire surtout que ça vient d'en haut sans pratiquement aucune consultation avec les gens, en amont. Il y a eu 900 personnes consultées à Bruxelles, donc c'est 0,005% de la population bruxelloise. C'est la même chose à Scarbet qu'à Anderlecht, donc on ne demande pas l'avis des gens et je trouve que ça ne va pas. Ce n'est pas comme ça qu'on crée un centre-ville à autoproclamer, à apaiser. Si ça vient d'en haut, comme ça, top-down, non, ce n'est pas ma vision de la politique. Désolé. Jean-Vandenberg, vous auriez participé ? Vous faites partie des 900 personnes ? Non, 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 on ne m'a pas appelé. Pour toi, vous auriez des choses à dire là-dessus. Oui, mais écoutez, je dirais, c'est vraiment quelque chose d'important pour le futur de Bruxelles, évidemment. Et quand vous parlez d'exemple de Gant, c'est dans cette direction-là que ça va, mais pas jusqu'au bout. Et évidemment, ça sent de loin à la lecture un compromis entre Écologrone et l'EPS. Chacun a lâché quelque chose. Et ça, c'est évidemment le problème. C'est qu'alors, on n'est plus tout à fait dans quelque chose de cohérent, en dehors du fait qu'il n'y a pas eu non plus suffisamment de consultations de base. Ceci dit, pour faire moi-même partie d'un comité de quartier, il n'y a pas fait des affaires NIMBY, il faut parfois passer aussi à l'intérêt général. Mais donc, moi, je me réjouis quand même qu'il y ait un début de plan qui essaye en tout cas d'écarter du centre-ville des gens qui ne font que la traversée, qui n'ont rien à y faire, qui la traversent et qui encombrent inutilement. Et ça laisse un peu plus de place à ceux qui ont vraiment besoin d'une voiture pour y aller. C'est un sujet qu'on recreusera dans les experts ou ailleurs. Mais avant, il y a encore une chronique et on ne passera pas à côté. Ça me ravit, ça m'énerve. Regardez, quelques événements de l'actualité de cette semaine et vous allez dire simplement si ça vous ravit ou si ça vous énerve. On peut les avoir en infographie. Le premier que j'ai pointé, c'est Yves Le Terme qui est épinglé pour participer à l'ingérence chinoise en Belgique. L'indexation des loyers qui ne sera pas limitée à 2%. Ça a coincé au gouvernement bruxellois. Le flop du convoi pour la liberté. Ils avaient annoncé un défilé de camions dans Bruxelles. Il n'y en a eu aucun pour faire simple. L'exécutif des musulmans qui sera bientôt privé de sa reconnaissance sur demande du ministre de la Justice Vincent Van Kuykenborn. Et puis les frères Borlis qui sont citoyens d'honneur à Oulu et Saint-Pierre. Allez, Peter Obalenski, un de ces sujets qui vous ravit ou qui vous génère. Sur l'indexation des loyers, j'en ai parlé tantôt, je trouve ça scandaleux. Et alors nous, comme PTB, on propose aux PS et Écolo une majorité alternative. Donc ils assument un peu ce qu'ils disent dans la presse. Nous, on est prêts à faire une majorité alternative sur cette question-là. Elle se requête quelque chose qui vous ravit ou qui vous énerve là-dessus ? On va dire les frères Borlis, citoyens d'honneur à Oulu et Saint-Pierre. Vous aimez le sport ? J'adore le sport, surtout le regarder, on va dire. J'aurais cru que bien de vous choisirait l'ingérence d'Yves Le Terre, nous d'autres anciens premiers ministres qui participent à cette ingérence chinoise en Belgique. Ça ne vous fait pas réagir au PTB, ces anciens premiers ministres qui font de l'argent dans des fonds de pension chinois ? Écoutez, je ne sais pas, je ne connais pas la situation d'Yves Le Terre, mais en tout cas, ce que je sais, je doute qu'il ait besoin d'arrondir ses fins. Ce que je sais, c'est que la plupart des hommes politiques qui terminent ensuite dans le privé, il y a une politique de porte-coulissante de l'un à l'autre et qu'en général, ils servent les intérêts des multinationales. Ici à Bruxelles, vous savez, on a l'OTAN, la plus grosse organisation criminelle de l'histoire récente. On a tous les... Vous ne serez pas là-dessus. Vous ne serez pas d'accord. Vous ne serez pas là-dessus. On va prendre 30 secondes pour les coups de cœur de nos experts qui ont été très sages sur la deuxième partie de cette émission. Yvan Vandenberg, vous avez choisi une exposition. Parlez-en-nous en quelques secondes. Oui, écoutez, mon coup de cœur, c'est à l'Albertine, la Bibliothèque royale, l'exposition sur les manuscrits, c'est la Bibliothèque des Ducs de Bourgogne. Alors, ça a peut-être l'air un peu rébarbatif, mais je vous promets, c'est passionnant. Ce n'est pas seulement des livres, c'est qu'on montre comment on fait le papier, on les enlumine, il y a des odeurs, il y a du toucher. On peut même y amener les enfants. C'est vraiment une exposition magnifique. Ça vaut la peine d'aller. Pour ceux qui ont peur que ça va être poussiéreux, ce n'est pas le cas. Et vous, Vandé, ça lui dit, c'est quelque chose qui est d'or. La culture aussi, c'est un film. Il n'y a pas d'odeur chez moi. C'est un monde, en tout cas, qui a reçu cette prix au Magritte et qui avait été épinglée dans un certain regard à Cannes. C'est sur le harcèlement scolaire. C'est une très belle réalisation parce que c'est à hauteur d'enfant et on peut vraiment s'immerger. Et on se rappelle aussi que la cour de récréation, c'est un peu une jungle. Merci à tous les quatre d'être venus sur le plateau des experts. C'était Riche, c'était Chargé. Semaine prochaine, retour de Jean-Jacques Deleu et de nouveaux thèmes comme chaque semaine. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada